bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc actuellement on se trouve juste devant un sanatorium abandonné donc un sanatorium qui est assez connu en france donc je vous donnerai pas le lieu de cet endroit parce que bon vous allez le savoir mais bon pour la plupart des gens qui connaissent leur bex connaissent majoritairement ce lieu voilà ensuite donc on va commencer par vous faire visiter le premier bâtiment parce qu'il y a deux pavillons qui se trouvent juste derrière et d'autres petites maisons à côté on va vous montrer ça dans cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour visiter ça nous voici à l'intérieur donc là donc le sanatorium est assez géant donc du moins pour le premier pavillon façon les deux se ressemblent globalement donc là je montre pas ce que je vous ai montré avant c'est rien d'intéressant c'est la suite comme pour trouver des meubles c'est pas une table donc un ancien siège complètement cramé qu'une ancienne machine donc pour la plupart des gens le sanatorium est assez connu vous allez sûrement le reconnaître tout a brûlé quasiment donc là on commence on est au rez-de-chaussée donc là on va vous montrer on va commencer après par le sous-sol ce sous-sol est intéressant il y a pas mal d'archives sur le lieu c'est pareil ça continue tout loin c'est exactement pareil là on va c'est on va sûrement passer par au sous-sol donc là on va vous montrer juste un moment s'il n'y a pas le nom du lieu parce que on va vous montrer un peu non je crois pas là qu'on peut avoir des anciens documents c'est sûrement ouais c'est les maladies les micro bactéries vous pouvez avoir certainement les gens je pense ça c'est fou donc éventuellement forcément l'ascension ne fonctionne pas donc l'air bon on va passer au sous-sol ici des anciennes pièces pour la plomberie parce que j'ai eu c'est une pièce par un meuble il ya rien intéressant pour un frigo on va forcer je tiens pas le casser c'est pas le but donc je trouve vraiment ce qui s'impose sur cet homme c'est le comment dire c'est le sous-sol il ya pas mal de chose on se trouve pas mal d'archives pour une ancienne télé j'ai toujours un problème de pour régler la luminosité donc du coup je ne veux pas que ce soit trop ça vous éblouisse trop dans la vidéo donc ce lieu donc je le connais pas ce que j'ai fait la troisième fois que je viens donc je connais un peu lui mais j'ai jamais eu l'occasion de prendre des vidéos donc là comme vous pouvez trouver des anciens documents sûrement des personnes du moins ils notaient vraiment les problèmes de certaines personnes les maladies c'est impressionnant voilà donc là c'était un peu on dirait une salle d'archives trop pas mal d'archives un peu partout partir donner pour certaines choses que je vois que le cadre des fois d'un peu foutage qui est là comme un siège encore une nouvelle pièce on trouve encore un micro ondes et l'ancienne gazinière des écrans d'ordi non c'est un sac bon je vous montre parce qu'il y a des documents il y a les le nom du lieu donc je vous montre pas ça c'est une salle je pense que ça pouvait ici là on se retrouve dans une autre salle qui fait un peu le le bazar pour des écrans d'ordi déjà des imprimantes c'est un rétroprojecteur ça mais pas mal de choses encore si on n'a pas beau ici chez les anciens jour nous je crois qu'il ya des journaux et de 95 en 99 99 il n'a pas temps on va dire que l'investir on passe une nouvelle pièce j'espère que le panneau les deux pas coulir ce qu'il ya une batterie donc je peux remonter ici voilà comme je vais voir mon petit fait pas mal de documents qu'on retrouve par terre moi je veux voilà je reste pas soit de camp parce qu'il ya le nom de on va dire de la ville du village du lieu donc du coup je vous montre pas pas mal d'objets pour les wc c'est un lago au parcours on a des anciens tuyaux on retrouve sur le stade ferroïde bon ça devait sûrement être pour l'entretien du bâtiment certainement avec tout plein de pièces autour hop donc là je vais vous montrer le balcon c'est assez grand donc nous voici donc sur la fin de ce premier pavillon donc je vous ai montré ce ce pavillon assez grand donc comme le deuxième et du coup je vous ai pas montré les étages parce que je voyais pas l'utilité vous montrer ces étages parce que c'est quasiment pareil et puis sinon la vidéo va durer au moins 40 minutes alors je vois pas l'utilité donc je vous ai vraiment je vous ai montré vraiment les pièces les plus importantes je trouve et plus intéressantes de ce lieu donc en tout cas j'espère que ça vous a plu et du coup on va passer au prochain pavillon donc là il nous voici devant le sanatorium donc c'est le deuxième sanatorium donc le plus récent par rapport à l'autre parce que le premier pavillon a été construit en 1899 et celui là a été construit en 1924 donc c'est donc ce qu'il faut savoir c'est que dans ce tarant je vous ai pas raconté donc c'est là où la plupart des tubercules étaient dans ce sanatorium donc c'est une histoire c'est une histoire c'est intéressant parce qu'il y a aussi à partir de 1914 sur ce lieu qu'il y a eu comment dire pas mal de de tubercules et il y a eu aussi la guerre au même moment donc les tubercules ont dû être évacués de toute urgence donc du sanatorium donc du coup donc là vraiment globalement l'histoire de ce lieu donc c'est l'histoire vraiment la plus importante à savoir parce qu'après bon au fur des années donc du coup ça l'histoire s'est passé c'est passé puis c'est à partir de 1924 bah au moment je crois quasiment du deuxième pavillon que le sanatorium a réouvert ses portes au même moment de la construction donc voilà pour à peu près l'histoire de ce lieu donc globalement c'est vraiment l'histoire la plus importante et du coup bah après le lieu s'est terminé s'est fermé en pas de connerie en 2000 je crois 2001 je vais pas vous dire de bêtises mais de toute façon je vous donnerai l'histoire du lieu dans la description il n'y a pas de soucis donc assez parlé on va visiter ça tout de suite donc là on se retrouve dans un autre bâtiment donc il se trouve juste derrière donc le sanatorium on va voir la cuisine donc là on est dans le cas donc je vous ai pas montré le sanatorium parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment une chose intéressante enfin c'est exactement le même sauf qu'il est un bon un peu plus récent mais je trouve ça valait pas vraiment la peine de vous le montrer donc là donc là bas à ces pièces il y a rien d'intéressant il y a peut-être quelque chose que je peux vous montrer je vais vous montrer un peu le sanatorium d'ici bon une partie du sanatorium évidemment je me casse la gueule ça va pas te faire je vois ça va être le double et c'est rien d'intéressant une bonne nouvelle photo à prendre ici oh le bordel un tir à précédent on va dire mais bon ils sont folles à s'amuser l'appareil c'est quand j'étais venu sur cet homme le site le poteuil il était encore de bouillard il est massacré quoi c'est incroyable les gens ne respectent rien donc là on va essayer dans une salle un peu spécial on va essayer dans une salle du théâtre une salle assez spéciale à mon avis où ils devaient sûrement je sais pas se rassembler assez grande j'ai quand même entendu quelqu'un c'est pour ça parce que vu que c'est gardienné du coup c'est pour ça je fais gaffe donc voilà donc là c'est vraiment tout le le théâtre si c'est bien un théâtre si je peux te bêtise bon vu avec les strades etc on va voir encore taguer de partout ça a mis le feu enfin c'est pfff et là comme vous pouvez voir aussi la nature en train de reprendre ses droits juste ici voilà voilà donc nous voici sur la fin de la vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu un minimum bon malgré qu'on me le donc le premier satan je vous l'ai montré donc on voit qu'il est un peu plus ancien donc par rapport au deuxième donc forcément il y a une différence d'année donc bon je vous ai pas montré ce lieu parce qu'il y a vraiment pas de choses intéressantes à vous montrer donc je préfère pas vous le montrer c'était pas à part vous montrer des pièces vides mais bon je pense pas que c'est le but vraiment de la vidéo donc là on est passé donc sur cette fin de vidéo on est passé sur un théâtre avec une cuisine un peu là où on devait manger tout le monde etc et puis une petite salle à un moment donné pour que les gens puissent se détendre etc donc voilà voilà donc en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu ou le pouce rouge évidemment n'hésitez pas aussi d'aller checker notre page Instagram donc comme d'habitude je poste une vidéo tous les deux jours enfin une photo tous les deux jours et surtout n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube à plus pour d'autres vidéos à plus pour d'autres vidéos à plus pour d'autres vidéos à plus pour d'autres vidéos